Thibaut, Thibaut, bienvenue. Bonjour. Vous êtes notre vétérinaire maison et aujourd'hui on avait envie de parler des ronflements des toutous. Il y en a qui ronflent plus que d'autres quand même. Eh oui, vaste problème. Effectivement, il y a des races qui sont prédisposées à ces ronflements, notamment les bulldogs français, les bulldogs anglais, les carlins. Ce sont les races qu'on appelle les races brachycéphales, c'est-à-dire qui présentent un raccourcissement de la face et notamment du nez. Donc ils ont le nez et la face un petit peu aplati. Et forcément, cet aplatissement-là rend une obstruction importante des voies à un respirateur supérieur. On a ce qu'on appelle une sténose des narines, c'est-à-dire le nez un petit peu pincé, une élongation du voile du palais. Le voile du palais correspond plus ou moins à la glotte chez l'homme. Et ce voile du palais, lorsqu'il est trop long, vient obstruer l'entrée du larynx et de la trachée. Chez certains chiens, on a même des trachées un petit peu plus petites que la normale. Donc toutes ces races de type brachycéphale ont plus ou moins une respiration bruyante qui parfois peuvent être handicapantes pour l'animal. Oui, ça les gêne, c'est pénible pour eux ? Oui, en fonction de l'importance de l'obstruction, on peut avoir des gènes vraiment parfois très importantes. Alors parfois, c'est juste des petites intolérances à l'effort ou à la chaleur. Mais dans certaines conditions, on peut avoir des détresses respiratoires importantes qui peuvent se transformer, qu'on appelle en coup de chaleur, qui peuvent conduire à la mort de l'animal dans certaines conditions. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre quand même en charge le plus précocement possible et faire attention à ce genre de situation-là. Comment on peut le diagnostiquer et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, le diagnostiquer, généralement, la race et les symptômes cliniques suffisent à faire le diagnostic, mais il faut faire un bilan complet pour rechercher l'ensemble des lésions qui sont présentes. On a des lésions qui sont bien sûr variées et variables en fonction des animaux. Et à minima, on fait une radiographie, une endoscopie respiratoire et digestive, parce qu'également, ces bulldogs qui respirent relativement mal ont tendance à avoir également des troubles digestifs associés. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire ? À minima du minima, on va essayer de limiter l'exposition à la chaleur, limiter l'exposition aux exercices intenses, notamment en période chaude. Et également, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'avoir un chien plutôt svelte, en imitant un peu le poids. Par exemple, chez l'homme, on sait très bien que faire maigrir est un des premiers traitements du ronflement. C'est vrai. Et chez le chien, c'est un petit peu la même chose. Et ensuite, si malheureusement, il y a des gènes importantes qui peuvent entraîner des détresses respiratoires sévères, à ces coups de chaleur, il faut prendre les bons réflexes, c'est-à-dire refroidir l'animal, le rassurer au maximum, et puis bien sûr, aller consulter en urgence un vétérinaire. Si les gènes sont importants et qu'on a vraiment des signes cliniques importants, malheureusement, il faudra passer par une intervention chirurgicale pour améliorer la respiration. Ça marche bien ? Ça marche relativement bien. Par contre, c'est quelque chose qui est quand même relativement technique et délicat. Il faut surveiller le chien vraiment de façon très rapprochée en post-opératoire. Mais dans la majorité des cas, on a des résultats tout à fait satisfaisants avec ce genre d'intervention. Anouk, vous en avez des bulldogs à l'adoption, à la SPA de Brignet ? On en a de temps en temps. Oui. Et certains, effectivement, font beaucoup, beaucoup de bruit quand ils respirent. Ah bah oui, surtout si vous en avez plusieurs, ça doit être un concert. Ça fait un concert, mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, ça peut être un vrai problème chez ces chiens-là. Bien sûr. Néanmoins, c'est des chiens complètement attachants. Ah oui, complètement. Ah oui, c'est des chiens adorables. Ils sont très joueurs, ils sont très drôles, souvent, avec un faciès relativement expressif. Mais malheureusement, ils ont ces petits soucis-là et que c'est vrai que la sélection est importante. Et qu'il faut essayer de privilégier les animaux qui ont le nez le plus long possible, à la mesure du possible. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Maintenant, on passe à la belle histoire du jour.